... On accueille Valérie Chanciveau, qui va se présenter. ... ... ... ... ... ... Oui, bonjour. Merci tout d'abord pour votre invitation. Je vais venir vous parler des préjugés en adoptant un point de vue assez différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici, puisque je vais vraiment choisir, et vous verrez, le temps long, voire très très long, pour parler de cette question des préjugés. Pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec mon travail, je l'explique parfois par une sorte de petite image. Il y a des gens qui vont dans la nature regarder la nature. Moi, je vais dans la nature regarder les gens qui regardent la nature. Mon objet de recherche, c'est vous. Donc, ne vous étenez pas à ce que je prenne discrètement des notes. Je vous rassure, je ne tue personne pour le mettre en collection après, même si je viens du monde plutôt de l'entomologie. Et donc, je vais vous parler de la question des préjugés culturels. Forcément, quand on aborde ce type de questions, il est toujours utile de se pencher sur l'histoire des mots, pas simplement que sur leur définition, mais comment cette définition a pu évoluer au fil du temps. Parce que ça nous en dit beaucoup sur la construction culturelle et intellectuelle dont nous sommes en quelque sorte des témoins, des témoins vivants. Le mot de préjugé est une vieille histoire, puisqu'il commence à être utilisé au XVIe siècle. C'est tiré du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ré. Un ouvrage fondamental justement pour faire cette archéologie des mots. Et il est intéressant parce que ça désigne dès le début, en fait, cette notion qui est de se faire une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est vrai que les préjugés peuvent être négatifs, mais ils peuvent être aussi positifs. Du style, le panda est un animal absolument attendrissant. Les gardiens de zoo qui ont des pandas à gérer n'ont pas forcément exactement la même opinion. et ces opinions faites à l'avance constituent vraiment la culture d'un individu, des individus et de l'ensemble dans lequel ils se trouvent. Ça a une valeur péjorative, très souvent. Quand on parle de préjugés, c'est pour, en fait, le présenter de façon négativement. On est victime de ces préjugés. Parce que c'est une opinion qui est adoptée sans aucune analyse. C'est ce qui caractérise le préjugé. Et à cette époque, au XVIe siècle, en fait, il va remplacer un autre mot qui avait un usage en français, qui était le mot de préjudice, qu'on va retrouver dans d'autres langues, notamment en anglais, avec une valeur assez similaire à préjugé. Il aurait fallu donner d'autres définitions, parce que j'ai vu ce matin, et c'est vrai que c'est une question importante, sans doute que cette notion de préjugé ne suffit pas à décrire les comportements humains à l'égard de la faune, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais on pourrait intégrer aussi les végétaux, parce qu'il y a des préjugés qui concernent les végétaux. Et là-dedans, il y a en fait une sorte de... ça forme une galaxie de termes et de significations, et il y a effectivement les préjugés, que je veux ici de définir, mais il y a également les phobies, qu'on a abordées ce matin, qui est effectivement un trouble psychologique, puisque ce trouble, en fait, se mesure la notion de handicap qu'il peut provoquer. Si on est phobique, par exemple, devant les ours blancs, ce n'est pas très gênant, parce qu'on en croise relativement peu. Si on est phobique par rapport aux oiseaux, c'est nettement plus gênant. Et si on est phobique face aux araignées, c'est aussi très gênant, parce qu'on en croise beaucoup, et c'est surtout gênant pour les araignées. Mais ça ne suffit pas à décrire tout cet ensemble. Et on va voir au cours de cette conférence que cette notion de préjugé qui semble suffisante pour décrire ce type de comportement auquel vous avez fait face, et bien, en fait, ne suffit pas, et souvent, on ne se pose pas assez de questions pour pouvoir le comprendre. Alors, je ne prétends pas que je vais répondre à toutes ces questions que je suis en train d'accumuler, mais je vais essayer d'y avancer. Alors, tout d'abord, si on prend une perspective longue, dès la préhistoire, et bien, quand même, on est assez saisi devant l'homogénéité du comportement humain, parce que si on regarde les peintures rupestres, on se rend compte qu'on voit toujours et partout le même type de bestioles, à savoir des mammifères et des gros mammifères. Quelles que soient les grottes observées, on va toujours voir le même type de faux. Toujours. Alors, certes, il y a des exceptions, mais rares. Ça, c'est la croix de Chauvet, avec des superbes représentations de félins. On a quelques oiseaux, très peu, mais vraiment extrêmement peu. C'est le grand pangouin. Enfin, probablement un grand pangouin qui a disparu. En fait, le grand pangouin avait une aire de répartition qui allait jusqu'en Méditerranée, qui longeait, en fait, toutes les côtes européennes, qui a disparu peu à peu, certainement victime d'une surchasse. Et les derniers individus ont été détruits par l'être humain au milieu du XIXe. Victime des ornithologues qui étaient alors très souvent des collectionneurs et notamment à cause du marché des oeufs de compagouin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces faunes représentées dans ces peintures préhistoriques sont homogènes. Notamment, enfin, non seulement d'une grotte à une autre, même si elles n'ont pas été faites du tout à la même époque, donc a priori pas par les mêmes groupes culturels, mais aussi d'un continent. Et si on regarde, par exemple, des peintures rupestres venant du Zimbabwe, on voit essentiellement des gros mammifères, avec une exception, c'est qu'on voit un peu de végétaux, toujours des arbres. il y a rarement la représentation d'autres types de végétaux que des arbres, et toujours de façon extrêmement minoritaire. C'est-à-dire, les grottes où on voit des régions où il y a des peintures rupestres, où il y a des végétaux représentés, ce ne sont que des arbres, et ça représente à peine 5 à 6 % du total des grottes. Tout le reste, c'est du gros vertébri. C'est intéressant parce que, effectivement, si on regarde ce type d'obsession humaine à la préhistoire pour des grosses bêtes, on se rend compte, alors je vais sauter ça, je vais revenir juste en arrière, on va voir exactement le même type de préjugés à l'œuvre aujourd'hui, avec un détail près, c'est-à-dire, si on regarde des couvertures de revues, alors ici, britanniques et nord-américaines, destinées au grand public sur la faune sauvage, on voit essentiellement des gros vertébrés avec, comme je vous disais, une exception, l'arrivée des oiseaux. C'est une spécificité occidentale qui, à partir de la fin du 18e, début du 19e, se passionne pour les oiseaux. Et encore, par contre tous les oiseaux, parce qu'on s'intéresse d'abord aux oiseaux insectivores, c'est ceux qu'on va protéger, et bien après aux rapaces, les premières protections efficaces à l'égard des rapaces, datent des années 1920-1930. Aux Etats-Unis, par exemple, et la société au Dubon, que vous connaissez sans doute, qui est la société de protection des oiseaux américaines, jusque dans les années 1920-1930, lorsqu'ils créent une réserve ornithologique, payent des trappeurs pour éliminer tous les prédateurs à poil et à plumes. Donc les mentalités ont échangé même du côté des protecteurs de la nature. Et c'est vrai que cette sorte d'obsession pour quand même des oiseaux et des gros mammifères est assez étonnant, d'autant que c'est une obsession aussi qui est un peu particulière, parce que ceux qui sont survalorisés, ce sont beaucoup de prédateurs, y compris d'ailleurs chez les oiseaux. C'est plutôt les oiseaux insectivores et carnivores qui vont être valorisés et bien moins d'autres types d'oiseaux. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que lorsqu'on regarde les recherches scientifiques, on se rend compte que chez les scientifiques il y a le même type de préjugés culturels. Là je vous montre un travail qui est assez ancien, mais je pense que si on devait le réactualiser, il donnerait à peu près les mêmes résultats par rapport aux espèces connues, des chiffres relatifs bien évidemment et par rapport aux publications. On se rend compte que les publications scientifiques se répartissent à peu près de façon similaire par rapport au poids des plantes, mais ce qui va jouer bien évidemment c'est la relation vertébré-invertébré. C'est-à-dire que c'est essentiellement les recherches scientifiques qui portent sur des animaux qui sont par ailleurs ceux qui sont plutôt valorisés. En fait, les recherches scientifiques sont assez étonnantes parce que si on observe la répartition des professionnels en fonction des disciplines, on se rend compte que dans le domaine des oiseaux, la plupart des ornithologues professionnels sur la planète sont payés pour protéger des oiseaux. Si on regarde les entomologistes professionnels de la planète, la plupart d'entre eux sont payés pour contrôler une population d'acèques. et vous voyez bien un abîme entre les deux. Aux Etats-Unis, où c'est le groupe d'entomologistes professionnels le plus important, le mieux organisé sur Terre, vraiment, c'est la société entomologique des Etats-Unis n'a rien à voir avec la société entomologique de France, c'est une société de professionnels et ce qui est vraiment tout à fait spectaculaire avec eux, c'est encore une fois la différence qu'il peut y avoir dans les pratiques par rapport à ce qu'on peut connaître en France ou dans le reste de l'Europe. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches particulières, ça va vous parler, je ne suis pas très inquiète, c'est plus difficile à l'égard d'un grand public, c'est en fait la répartition des publications par rapport à l'échelle au nombre des cellules et après sur la distance évolutive, on se rend compte que plus un organisme a de cellules, plus il a de chances d'être étudié un jour par un scientifique. Et évidemment, tout en bas, il y a les choses qui sont les plus entre guillemets simples, c'est vraiment pas descriptif ce que je dis, qui vont être les moins étudiées. Bien évidemment, on a fait un autre travail qui est le temps de divergence par rapport à l'espèce humaine et là aussi on constate autre chose, c'est que plus les groupes d'animaux, de plantes, mais on parle aussi de champignons, de bactéries, etc., sont éloignés évolutivement de l'être humain, moins ils sont éduits. Donc on pourrait y voir une sorte de définition facile à l'égard des préjugés, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que cette approche minimise énormément d'aspects dans la relation que nous avons aux organismes vivants, quels qu'ils soient. Tout d'abord, il y a par exemple l'anthropomorphisation qui existe énormément, par exemple, dans les discours sur les animaux à destination des enfants. Je vais prendre un exemple pour vous montrer comment les choses se passent, comment elles se construisent, parce que ce n'est pas des choses qui sont faites de façon spontanée, c'est réellement un discours qui va s'élaborer et il y a un très joli exemple qui a été très étudié, c'est Bambi. Alors, Bambi, juste un petit... Je ne résiste pas au plaisir de vous inviter à lire le livre d'origine de Bambi de Félix Salten, qui est un autrichien qui, dans les années 20, a écrit un best-seller d'abord dans les pays germanophones puis il a été traduit après en français assez mal traduit, donc si vous avez la chance de lire couramment l'allemand, lisez plutôt la version allemande. Si vous avez la malchance de ne pas lire l'allemand, contentez-vous des versions françaises mais méfiez-vous parce que l'édition jeunesse très souvent caviarde abondamment les traductions faites d'auteurs étrangers. C'est vraiment hallucinant. Enfin, bref. Et Bambi, c'est une histoire très intéressante parce qu'on y voit très peu d'êtres humains. C'est vraiment une histoire qui est peu anthropocentrée mais elle est anthropomorphique pour d'autres raisons. C'est deux notions différentes. Et ça va être un livre qui va être détesté par les nazis. C'est l'un des livres qui va être le plus souvent brûlé en place publique par le régime nazi qui y voit une métaphore dans l'histoire de Bambi du peuple juif. ne me demandait pas comment ou pourquoi je ne sais pas. Mais apparemment pour eux c'était évident Félix Salten était juif. Bambi, c'est l'histoire d'un animal qui est orphelin à cause d'un méchant chasseur. Ils ne sont vraiment pas décrits de façon très positive. Et le film de Walt Disney qui en a été tiré a transformé considérablement l'histoire initiale de Félix Salten. C'est pour ça que je vous invite à lire le livre puis éventuellement à voir le film pour faire la différence. Mais revenons à notre histoire de préjugés. Les dessinateurs qui ont été embauchés par les studios Disney ont énormément travaillé sur le vion. C'est-à-dire on connaît il y a des photographies de studios où on voit des jeunes animaux qui sont au milieu d'un cercle de chaises chacune occupée par un dessinateur qui est en train de croquer au sens figuré bien sûr l'animal pour avoir les dessins les plus proches de la réalité en termes de posture en termes de gestuelle. Et c'est vrai qu'il y a une gestion de l'attitude des animaux qui est assez fascinante et en même temps ce n'est pas du tout réaliste d'un point de vue scientifique. Pourquoi ? Parce que le responsable des studios de Disney avait été tombé sur un livre de photos de bébés et avait décidé de s'inspirer de la morphologie des bébés pour modeler la morphologie des... Et notamment cette face raccourcie par rapport à l'animal sauvage des yeux beaucoup plus grands qu'on va retrouver dans la morphologie effectivement du nouveau-né. Si on compare les deux effectivement la différence est absolument flagrante et le but initial c'était de susciter le plus d'accroches en fait affectives lorsque les spectateurs allaient voir Bambi ils allaient pouvoir s'investir plus facilement dans le personnage de Bambi et ça a très bien marché ça a été un succès vraiment planétaire j'ai fait dire interplanétaire il ne faut pas exagérer mais planétaire c'est certain et cette démarche d'anthropomorphisation pour manipuler le public elle fait bien marcher et Disney était remarquablement habile à manipuler cette anthropomorphisation va se retrouver toujours avec des succès plus ou moins variés c'est plus facile d'anthropomorphiser des mammifères par exemple que des insectes les insectes ça bute quand même sur quelque chose si vous regardez de près et de face une araignée forcément rien ne bouge les quélissères bougent les pattes mâchoires les pattes ambulatoires vont bouger mais c'est tout il n'y a pas d'expression là beau avoir quatre pères d'yeux on y dit enfin pour nous on n'arrive rien à projeter dessus moi je suis ébahie par leur beauté mais pour la couvert de Jean c'est ça paraît extrêmement et c'est vrai que les représentations butent par rapport à ça alors bien sûr on va quand même les montrer dans des attitudes d'ailleurs vous pouvez remarquer le papillon qui est là là vraiment on a façonné une face un tant soit peu humaine ça montre aussi la limite d'appréhension des êtres humains de quelque chose qui leur est différent et au passage ça explique certainement le succès du livre du forestier allemand sur les arbres il y a quelques années un succès absolument colossal parce qu'il présente globalement les arbres comme étant presque comme des animaux avec beaucoup de comportements et d'attitudes qui est typique du règne animal qu'il va lire de façon selon moi un peu abusive chez les végétaux l'anthropomorphisation n'est pas forcément une mauvaise chose la hulot que tout le monde connaît par coeur j'imagine tout le monde est abonné personne est-ce que quelqu'un n'est pas abonné à la hulot ah c'est agréable parce que d'habitude quand je parle de la hulot je vois des yeux avec la quoi et la hulot ce qui est génial c'est qu'effectivement il n'y a qu'anthropomorphisation il n'y a pas que ça et ça marche très bien d'un point de vue pédagogique didactique ça peut tout à fait bien fonctionner je reviens ici mais en fait pour dire jusqu'où ça va cette anthropomorphisation va même sur les fleurs puisqu'on sait que l'horticulture a transformé les variétés ornementales pour les standardiser au niveau de la morphologie végétale je vais vous donner un petit schéma vous allez vite comprendre ça ça représente des plants qui à l'état sauvage ont des fleurs totalement différentes 9 familles différentes qui ont toutes été transformées pour quelque part se rassembler c'est à dire on multiplie les pétales on fait que les sépales sont moins différents des pétales souvent ils sont frangés souvent c'est des doubles et on arrive exactement à une sorte d'homogénéisation et ça c'est l'exemple d'un préjugé à l'oeuvre sur quelque chose qui est très différent des animaux à savoir les végétaux même pour les végétaux il y a des préjugés et l'un des exemples que je donne souvent parce que je le trouve très frappant c'est quand on fait une balade avec des gens qui n'y connaissent rien et que je leur montre une espèce d'orubanche est-ce que vous connaissez est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'orubanche ? ah oui animaux mais alors l'orubanche c'est une plante géniale parce que ça fait une tige de 30 à 50 cm de haut absolument brune mais brune toute l'année pourquoi ? parce que c'est une espèce parasite elle ne produit pas de chlorophylle parce que de toute façon sa nourriture pour faire simple elle la récupère sur les racines d'autres plantes qui elles ont de la chlorophylle donc pas besoin de produire de la chlorophylle entièrement brune pas besoin de feuilles parce que les feuilles ne servent qu'à étaler la chlorophylle au rayon du soleil donc les feuilles sont extrêmement réduites et en fait la plupart des gens si on n'a pas cette connaissance botanique peuvent piétiner plusieurs exemplaires d'orubanche sans se rendre compte que cette tige brunâtre n'est pas une tige brunâtre c'est une plante totalement vivante et c'est ça qui est intéressant c'est de bien comprendre que cette façon de percevoir la nature ne se limite pas aux animaux ou aux animaux que vous connaissez c'est toute la nature qui est concernée j'irai non seulement la nature mais aussi le reste le reste du monde quand on examine les animaux présents dans les livres pour enfants ça c'était une étude qui avait été faite il y a déjà quelques temps mais je ne pense pas que les résultats aujourd'hui auraient changé considérablement on voit que les animaux les plus présents dans la littérature jeunesse sont tous dévertébrés dévertébrés il n'y en a pas pas vraiment beaucoup il y a quelques oiseaux et surtout c'est essentiellement des carnivores cette notion de préjugés il faut comprendre qu'on l'a vu elles existent depuis la préhistoire elles sont visibles elles sont absolument démontrables quel que soit le rôle des peintures rupestres dans les grottes que ça soit des rites des mignes etc peu importe c'est quand même l'existence d'un préjugé qui est absolument clair qui traverse encore une fois les époques et les régions c'est vraiment universel mais il peut y avoir des différences de préjugés d'un pays à un autre et j'avais travaillé sur le rapport des français à la nature par rapport à nos voisins germanophones anglophones et américains et anglais et c'est vrai que les français posent des questions différentes je vais vous parler notamment de Gilbert White qui illustre bien cette question de préjugés alors je vais vous refaire un test je vous dis vous êtes mon objet d'étude qui connaît Gilbert White ah oui quand même donc je ne peux pas poser la deuxième question c'est qui a lu Gilbert White parce que forcément Gilbert White est un naturaliste britannique qui a fait paraître en 1789 l'histoire naturelle de cette borne qui est l'ouvrage le plus réédité en Angleterre après la Bible et Shakespeare depuis 1789 le livre a été réédité 200 fois c'est un naturaliste et ce livre c'est uniquement des lettres qu'il adresse à ses amis naturalistes on découvre un White extrêmement pointu dans ses observations l'un de ses correspondants lui demande ce que font les oiseaux dans le ciel il se dit c'est une très bonne question il va s'acheter une longue vue il observe et il est le premier à décrire les accouplements aériens d'oiseaux et Selborne c'est la ville où il naît c'est la ville où il va mourir c'est une petite ville au sud de Londres il est pasteur et il va passer c'est un anti-voyageur ce qui me plaît aussi chez lui il passe l'intégralité de sa vie dans un rayon de 30 km autour de Selborne et toute sa description c'est ce qui se passe dans son jardin et dans le chemin qui passe à côté de son jardin c'est tout et d'ailleurs on a même la correspondance de lui où il s'adresse à son fils qui lui a voyagé on voit bien les ruptures générationnelles et le père Gilbert White il dit mais pourquoi voyager parce que si on reste pas 30 ans dans un endroit on ne peut pas connaître la faune et la flore ce n'est pas possible et ces lettres ont un succès comme je vous disais absolument incroyable je connais beaucoup de naturalistes britanniques qui ont dû leur trajectoire leur passion à la lecture de Gilbert White Charles Darwin par exemple va consacrer un livre sur les vers de terre à une question posée par Gilbert White à savoir il serait intéressant un jour de démontrer l'utilité des vers de terre dans la formation de la terre végétale Darwin super question il en a conduit 450 pages et White c'est vraiment un phénomène ce qui est intéressant c'est qu'il passionne les britanniques il ne passionne pas du tout les français il a fallu attendre 2011 pour qu'il soit traduit pour la première fois en français donc si vous vous intéressez sur cette question de préjugés notamment du préjugé d'un pays à un autre je vous invite à lire Gilbert White parce que ça vous donnera quelque chose à savoir mais qu'est-ce que les britanniques trouvent de si génial et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre je ne vais pas vous dévoiler grand chose il n'y a pas un spoiler mais c'est simplement une nature ordinaire et il raconte juste avec il est extrêmement précis dans sa description c'est un très grand littérateur par ailleurs il écrit vraiment très très bien c'est l'un des premiers exemples on peut qualifier de nature writing c'est-à-dire cette littérature consacrée à la nature où il n'y a pas de la nature et pas d'histoire humaine dedans qui est propre au monde anglo-saxon qu'on ne connait quasiment pas en France alors il y a très peu d'images dans son livre à l'origine une image de sa commune qui est vraiment une image classique du 18ème siècle avec beaucoup d'arbres pour l'Angleterre c'est assez étonnant il y a eu d'autres éditions ultérieures qui montrent en fait cette nature ordinaire et bien sûr le plaisir qu'il y a à regarder la nature c'est toujours l'observateur qui regarde la nature de façon précise c'est pas c'est pas comment dire une littérature de fiction on ne parle que de ce qu'on voit de façon scientifique et rigoureuse mais en même temps prenant du bonheur et du plaisir alors à la même époque comme je suis très bavarde il faudra m'indiquer le temps qui me reste parce qu'autrement demain matin vous êtes encore là à la même époque il y a Buffon alors Buffon je vais l'expédier le pauvre assez rapidement grand naturaliste français qui dirige le muséum national d'histoire naturelle qui est l'auteur d'une histoire naturelle dans laquelle il y a trois parties essentielles dans ce qu'il aura pu contrôler enfin éditer de son vivant à savoir une théorie de la formation de la terre une histoire des mammifères et une histoire des oiseaux à une différence près par rapport à White c'est qu'il ne parle pas du tout de ce qu'il connaît White est intéressant il connaît parfaitement toute la littérature mais tout ce qu'il raconte c'est ce qu'il a vu tout ce qu'il raconte a été observé par lui-même Buffon c'est exactement l'inverse il connaît rien d'autre que ce qui a été décrit dans les livres c'est une sorte de d'ailleurs il est à contre-courant je dirais de l'évolution générale des sciences au 18ème et c'est un peu une exception française alors il n'a pas du tout le succès de White en France il se veut d'abord un grand un grand auteur avant d'être un grand naturaliste d'une nature qu'il aime mais il y a un exemple et un seul de cette écriture sur la nature c'est Fabre alors re-questionnaire qui a lu Jean-Henri Fabre a quand même un peu plus alors allez-y parce que si vous aimez un peu la belle littérature française ce qui est très intéressant c'est que Fabre est vraiment un génie dans la vulgarisation à l'égard des insectes même si aujourd'hui on se rend bien compte que scientifiquement c'est pas absolument parfait alors je vais sauter ça pour aller plus plus vite et ce qui est très intéressant dans toute cette littérature et ça permet d'expliquer la nature de la différence entre les préjugés des français et des britanniques c'est que Fabre se fait l'avocat de l'observation de la nature vivante dans ce très joli extrait vous éventrez la bête et moi je l'étudie vivante vous en faites un objet d'horreur et de pitié et moi je la fais aimer vous travaillez dans un atelier de torture et de dépaissement j'observe sous le ciel bleu au champ des cigales vous scrutez la mort je scrute la vie et ça ça correspond tout à fait à cet état d'esprit britannique qui est d'observer la nature vivante et ça va avoir une incidence non négligeable qui permet aussi de voir les conséquences concrètes des préjugés parce que les préjugés c'est pas simplement l'avis de monsieur madame tout le monde que l'on croise sur les chauves-souris des araignées ou que sais-je encore ça a une influence sur l'organisation de la société et quand on regarde l'exemple de l'écologie c'est absolument facile on se rend compte que cet plus faible intérêt pour la nature ordinaire des français fait que la France ne participe quasiment en rien en l'émergence de l'écologie scientifique tous les grands concepts que vous trouverez dans les ouvrages d'écologie scientifique etc sont nés ailleurs qu'en France c'est pas qu'il n'y a pas d'écologues en France mais il y en a très peu au 19ème vraiment très peu la France s'oriente vers une biologie très différente très théorique et lorsque l'écologie arrive vraiment pour être enseignée c'est après la seconde guerre mondiale c'est à dire 60 à 70 ans par rapport à ce qui se passe en Angleterre en Allemagne alors l'Allemagne est un peu out à cause du régime nazi justement et ça c'est un phénomène fascinant comme je vous disais ça c'est les revues scientifiques d'écologie qui sont créées en Angleterre aux Etats-Unis d'une façon chronologique entre 1913 et 1932 et la première revue qui porte le mot d'écologie dans son titre date de 1969 en France vous voyez l'écart considérable et la grande différence c'est ça cet intérêt pour la nature ordinaire qui s'observe encore une fois beaucoup dans les pays germanophones et anglophones très peu en France va être un intérêt qui a toujours deux éléments différents les historiens des sciences ont développé des très jolis mots parce que l'anglais s'y prête bien à créer ce type de mots on va parler de landscape le paysage mais ils vont parler aussi de l'abscape lorsque le paysage devient lui-même laboratoire c'est-à-dire on est dans le paysage pour étudier le paysage et effectivement il y a toute une partie d'observation pratique mais aussi d'observation théorique il n'y a jamais un refus de la théorie c'est toujours les deux qui vont de pair et en France on a très peu du premier et beaucoup du deuxième au moins jusqu'aux années 1930-1960 il y a une différence que vous allez peut-être observer c'est la part des femmes dans ces deux images qui ne sont pas des images de propagande féministe etc ça reflète vraiment la réalité de ces mouvements d'études de la nature sur le terrain et de pédagogie de la nature la présence massive des femmes qu'on ne va pas retrouver à la même époque en France et ça ça met une dimension des préjugés qui dépasse simplement la mauvaise opinion qu'on peut avoir des chauves-souris pour bien voir à quel point ça se structure des éléments en profondeur de nos sociétés qui ne sont pas forcément visibles alors l'écologie politique montre la même différence les français alors je vais aller plus vite c'est le grand manif pacifique des années 80 qui contribue notamment en Allemagne à l'émergence des grunons qui sont d'abord un parti pacifiste avant d'être un parti écolo et qui rassemble des centaines de milliers de personnes sauf en France 30 000 l'entrée des parlementaires dans écologistes de 79 en Suisse à 88 en Suède en France légèrement plus tard 97 cette notion de préjugé il faut voir à quel point elle imbibe toute notre façon de réfléchir la nature parce que même lorsqu'on doit représenter comme ici dans un ouvrage scolaire dans les années 30 le professeur de séance il enseigne certes à des petites filles également mais c'est quand même un homme qui préside et ce type de préjugé va se retrouver encore aujourd'hui dans la littérature enfantine lorsqu'on étudie les titres en lien avec la découverte ou la protection de la nature les personnages masculins sont prédominants par rapport aux personnages féminins dès qu'il y a une blouse blanche il vaut mieux que ce soit un homme dessous parce que ça fait quand même plusieurs les préjugés comme je vous le disais vont très 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 loin on a présenté des images comme ça à des enfants avec l'ours parce que l'ours a l'avantage de ne pas avoir un dimorphisme sexuel très marqué par rapport aux lions par exemple et invariablement la première image celle qui est à gauche c'est une femelle c'est maman ours elle s'occupe des enfants par contre le deuxième c'est le papa ours parce qu'il est dans le fauteuil et ça on se rend compte que cette construction est importante parce que là aussi ces préjugés à l'égard de la faune que vous pouvez rencontrer s'appuient sur d'autres comment dire d'autres couches de préjugés il n'y a pas que ça je peux vous raconter assez vite une anecdote qui m'est arrivée puisqu'on parlait d'anecdotes ce matin j'étais à un salon de je ne sais plus à Montpellier non pas à Montpellier enfin bref à Perpignan de festivals d'images sur les insectes et à l'époque j'animais une revue qui s'appelait Pénélope sur les araignées et j'avais un stand et j'étais avec un ami qui est barbu qui mesure facile 20 cm de plus que moi qui vraiment on a l'impression on aurait une pub à faire il a vieilli depuis mais à faire pour comment dire un explorateur on l'aurait pris parce que c'était vraiment l'archétype et donc on discutait il y a un monsieur et son épouse qui arrivent il y avait une question sur les araignées et il s'adresse à mon ami Patrick en disant monsieur est-ce que vous pouvez me renseigner c'était une question sur l'araignée et des araignées qu'il avait chez lui et Patrick est spécialiste de migal mais pas du tout d'araignées françaises et il dit mais vous pouvez demander à Valérie c'est elle qui pourra vous répondre et là on a eu un dialogue un trilogue je ne sais pas comment on dit très étrange le monsieur interrogeait Patrick je lui répondais et le monsieur faisait ça il reposait une deuxième question à Patrick alors croire que Patrick était devenu ventriloque mais ça ça remet à sa place assez brutalement je dois le dire parce que ce type de préjugé qu'on peut ah ça paraît pas très grave mais encore une fois ça peut déterminer énormément de choses après alors pour aller plus loin je peux vous montrer à quel point ce degré de préjugé qui qui peut se traduire par l'ignorance est-ce que l'ignorance est produite pour les préjugés ou l'inverse c'est une question on pourrait débattre de ça c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a un peu il y a de l'ignorance volontaire on décide volontairement d'ignorer des choses pour ne pas les voir on aura l'occasion de voir d'ailleurs en relation avec la biodiversité une chose qui me paraît extrêmement importante et on a fait une étude soit aux Etats-Unis tout simplement parce que très souvent les services administratifs des Etats-Unis donnent des statistiques et des chiffres nettement plus précis que ce qu'on peut disposer en France ou en Europe et là c'est les espèces l'identification des espèces sauvages importées aux Etats-Unis et on se rend compte que sur le total l'espèce est déterminée dans 13% des cas le genre 11% et là aussi j'apprécie d'être avec vous je ne suis pas obligé d'expliquer le genre d'espèce etc vous savez l'échelle taxonomique la classe et l'ordre 52% et dans certains cas on ne sait pas du tout ça veut dire que ce pays les Etats-Unis qui a des contrôles de douane extrêmement rigoureux importe notamment des animaux dont on est incapable de déterminer alors bien sûr ce n'est pas les singes parce que ça c'est facile à déterminer dans un poste de douane vous voyez des singes ce n'est pas très compliqué par contre lorsque c'est un tank enfin un réservoir avec dedans quelques milliers de coquillages inutile de dire ça passe comme une lettre à la poste ça pose un autre problème ça veut dire que le degré de protection est égal à zéro si on ne peut pas déterminer au niveau de l'espèce c'est quand même un peu difficile et on voit l'espèce le genre de famille c'est vraiment réduit à très peu de choses ça veut dire aussi que non seulement on peut importer assez facilement des espèces protégées mais on peut aussi importer des espèces potentiellement envahissantes parce que là aussi il y a très peu de contrôle de façon fine et là typiquement on se rend bien compte que cette ignorance est quelque chose qui agit sur les dysfonctionnements sociaux on est face je ne sais pas pourquoi j'ai cette slide donc je vais devoir improviser parce que je pensais l'avoir enlevé je m'étais intéressé sur la circulation des espèces envahissantes et notamment des champignons et des champignons pathogènes affectant les plantes et on se rend compte qu'on est face à une autre façon de décrire cette inertie provoquée par l'ignorance l'indifférence les préjugés d'introduction d'espèces pathogènes qui est une superbe courbe exponentielle qui affecte également la faune vous êtes sans doute habitués par les champignons chitrides si je parle de chitrides l'ion mycose vous non alors c'est des champignons qui affectent les amphibiens et on en a détecté un il y a une dizaine d'années aux Pays-Bas parce que les néerlandais ont vu s'effondrer les populations salamandes quand je dis s'effondrer c'est vraiment s'effondrer là où il y en avait il n'y en avait plus taux de mortalité 97-98% des salamandes ils ont commencé à mettre des salamandes en élevage là pareil effondrement des élevages et on a mis un certain temps à déterminer que c'était une nouvelle espèce de chitrides un champignon pathogène qui affecte les amphibiens et qui vient d'Asie on a l'impression que c'est un gag alors il ne faut pas croire que tout vient d'Asie parce que les maladies ou les espèces envahissantes de Chine viennent d'Europe par exemple c'est à dire la circulation est dans les deux sens tout ne vient pas d'Asie en Asie ça vient d'autres pays l'Amérique du Nord ou l'Europe et donc actuellement on peut considérer qu'il n'y a plus vraiment de salamandes aux Pays-Bas peu à peu ce champignon qui voyage via les voies aquatiques à toucher l'ouest de l'Allemagne le nord de la Belgique donc ça va s'étendre peu à peu il n'y a bien sûr aucun traitement possible a priori il n'y a aucune chance de voir de lui-même le champignon disparaître et les allemands ont testé les tritons par exemple et qui présentent le même taux de mortalité face à ce champignon est-ce que dans 10 ans 20 ans 50 ans il y aura encore des salamandes en Europe on n'en sait rien d'autant que je sais qu'il a été détecté en Espagne donc ça veut dire qu'il a circulé comment il est arrivé en Europe très facilement par l'importation de salamandres vivantes venant d'Asie et l'abruti je peux me permettre cette familiarité qui a fait cette introduction pour son plaisir a sans doute soit relâché des animaux dans la nature soit vidé simplement un terrarium et il y avait des champignons dans le terrarium ça ce qui est fascinant c'est pas cette histoire concernante que je vous raconte c'est la fréquence de répétition de ce schéma c'est-à-dire que on est face à un phénomène qui relève plus de la psychiatrie que de la philosophie par exemple manifestement on est incapable de tirer des conclusions des erreurs précédentes dans le cas par exemple des champignons ou des ravageurs affectant les arbres à peu près tous les 5 à 10 ans il y a une grosse vague meurtrière je vais vous en citer deux à partir de 1910 il y a la graphiose de l'orme qui a éliminé l'orme qui était le feuillu l'un des feuillus les plus fréquents en Europe très cultivé parce qu'il donne une belle frondaison qui résiste en plus à des terres assez difficiles par exemple les néerlandais l'aimaient bien parce qu'ils résistaient au vent et au sol salin donc ils en avaient planté le long de toutes les routes et l'épidémie causée par ce champignon introduit qui s'attaque aux hommes qui s'appellent la graphiose a tué dans deux vannées épidémiques à peu près 3 à 20 milliards d'armes plus récemment il y a le flétrissement du frêne qui a été un autre champignon introduit au nord de la Pologne venant d'Asie centrale et il y a 70% des frênes qui sont en train de mourir ça a traversé très 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 vite toute l'Europe et là manifestement la crise précédente ne sert pas comme enseignement pour la crise qui va suivre inévitablement et ça ça doit interroger sur les mécanismes de décision c'est à dire que l'idée ben voilà la biodiversité est en crise on va proposer une recette et vous allez voir ça va mieux aller en général ça fonctionne pas si on fait pas une analyse sociale en profondeur je pourrais vous développer tout à l'heure si vous voulez l'exemple des pesticides c'est encore une fois ces préjugés sont vraiment impressionnants parce qu'ils sont à l'oeuvre partout oui ça c'est juste la part c'est pas intéressant c'est ça qui est plus intéressant pareil je prends l'exemple des Etats-Unis parce que là aussi on a des beaucoup de recherches qui sont plus fines que ce qu'on peut trouver en Europe malheureusement on se rend compte que quand on étudie les listes fédérales d'espèces menacées plus de la moitié sont des plantes mais les budgets sont répartis de façon très unique et ça c'est un vrai problème par exemple on sait que si on regarde les listes rouges d'espèces menacées voire d'espèces disparues dans les espèces disparues vous ne trouvez aucune mention de parasites par exemple aucune alors que on sait bien que lorsqu'un mammifère une espèce de mammifère ou une espèce d'oiseau a disparu c'est entre 3 et 5 parasites spécifiques à cette espèce qui a disparu mais on n'a jamais fait l'effort de travailler ce que je vous ai montré tout à l'heure sur des recherches disproportionnées entre mammifère et un vertébré ça fonctionne encore mieux dès lors qu'il s'agit de parasites il n'y a à ma connaissance aucun programme de protection de parasites c'est de notre forme de préjugé et on connait même des exemples de protection de vertébrés qui a conduit à la disparition des parasites associés à ce vertébré le lynx ibérique par exemple et le tata la zut j'ai un trou de mémoire le puteau à pied noir des Etats-Unis mais ce n'est pas les seuls préjugés qui existent il y a d'autres préjugés qui sont encore plus graves que ça parce que vous avez affaire souvent à des préjugés qui sont relativement faciles à circonscrire c'est l'attitude d'une personne face à probablement un animal ou des animaux facilement identifiés mais il y a plein de préjugés qui ne sont pas du tout visibles et qui sont pourtant à l'oeuvre et qui savent comme je vous disais toute la possibilité de s'organiser socialement et notamment les causes de la disparition de la biodiversité c'est un chantier que j'ai en cours je suis en train de préparer un essai sur la relation entre l'érosion de la biodiversité et l'augmentation des inégalités sociales vous allez voir c'est vraiment très intéressant on se rend compte quand on regarde l'impact des causes sociales sur l'érosion des plantes et des vertébrés la densité humaine que très souvent on cite c'est la démographie grosso modo qui explique la destruction de la nature la perte de biodiversité en fait ça marche très mal il y a des territoires densément peuplés où la biodiversité a moins été atteinte que des territoires bien moins peuplés c'est pas la densité qui fonctionne la gouvernance environnementale est déjà plus un critère c'est à dire moins la gouvernance est bonne plus il y a de raisons que la biodiversité soit érodée parce que la gouvernance défait le PIB par habitant est très significatif plus une population est riche plus elle va détruire son environnement pour plein de raisons il y a un critère qui n'est pas social mais qui est super déterminant c'est la proportion d'espèces endémiques si on prend comme exemple une île où vous avez des espèces endémiques faire disparaître ces espèces de cette île ça va être facile la pression à faire puisque le territoire est circonscrit il n'est pas immense les populations ne peuvent pas fuir c'est assez facile donc on se rend bien compte à travers cet exemple que les populations endémiques qui sont souvent des espèces religieuses pas forcément mais elles peuvent l'être sont plus menacées par n'importe quelle forme d'activité humaine mais la cause sociale parce que là c'est pas une cause sociale c'est une cause biologique la cause sociale qui explique le plus l'érosion de la biodiversité c'est pas la densité c'est pas la gouvernance c'est pas la richesse par individu c'est le poids des inégalités plus une société est inégalitaire plus elle va détruire son environnement naturel plus elle va en fait les causes qui conduisent à l'érosion de la biodiversité vont être vont agir on peut donner toute une série d'exemples par exemple on sait qu'une société inégalitaire voit une quantité d'épargne dans le pays de plus en plus détenue par un nombre minimum de mains c'est à dire le pays est plus riche mais cette richesse est moins distribuée franchement et plus inégalitaire or ces petites mains qui déteignent l'épargne vont pas forcément choisir en fait dans la réalité ne choisissent jamais des investissements responsables ils vont choisir ce qui permet d'augmenter le plus leur richesse d'augmenter encore plus leur capacité de détenir ça autrement dit cette épargne qui s'accumule entre des mains de plus en plus réduites va devenir de plus en plus détruites pour l'environnement naturel et on a des bons exemples par exemple avec maintenant des dénonciations qui commencent à apparaître qui montrent que par exemple la finance verte n'est pas du tout une finance qui est écologiquement responsable au contraire dans les inégalités il y a un autre jeu c'est que plus le pays est inégalitaire moins il se dote de capacité de régulation sociale c'est assez logique parce que pour favoriser la croissance des inégalités on est obligé de freiner en fait d'éliminer tous les freins sociaux visant à assurer une gouvernance économique juste en fait les intérêts égoïstes sont de plus en plus forts et ils ont un pouvoir de plus en plus grand par exemple comme c'est des groupes des élites de plus en plus riches elles ont le moyen de choisir d'investir dans la politique de plus en plus forte on le voit aux Etats-Unis aux Etats-Unis une personne peut investir puisqu'il n'y a pas de limite plus d'argent sur une campagne électorale que l'ensemble des citoyens américains en France on l'a vu aussi avec le financement de la première élection de Macron où en fait le financement qui est pourtant encadré par des lois a été très inégalitaire en fait ce sont les plus riches qui ont financé son élection et pas l'ensemble des citoyens après on peut trouver logique ou pas c'est un raisonnement qu'on peut faire et que beaucoup d'économistes font entre les politiques suivies et le financement qui a été fait à l'origine cette question de l'inégalité se glisse dans tous les aspects du fonctionnement social tous les aspects je vais vous en redonner un qui est très loin de la biodiversité mais qui vous permet d'illustrer cette question il y a une étude récente qui montre et qui est vraiment et qui est tout à fait passionnante que les accidents de la route en France tuent plus d'ouvriers que de cadres à kilomètres parcourus égales dans des circonstances égales c'est-à-dire même type de trajet même type de département même type de même distance de trajet etc pourquoi ? tout simplement quand un ouvrier a un accident qui se prend un arbre à 80 km heure il est dans une plus petite voiture une voiture plus ancienne avec moins de sécurité il a moins de chances de survivre mais ça va plus loin que ça c'est pas simplement le choix du véhicule qui fait que c'est aussi par exemple s'il y a des poursuites judiciaires à la suite de l'accident l'ouvrier a plus de chances d'être condamné c'est-à-dire que ces inégalités sociales qui sont actives au sein de la société n'ont pas une action marginale en favorisant la richesse des plus riches et la pauvreté des plus pauvres elle agit sur tous les aspects de la vie de la société la totalité des aspects de la vie en société est-ce que je peux j'ai une minute encore ? et je vais même vous inviter à je vais revenir au tout début je suis désolé fermez les yeux parce que vous aurez une crise d'épilexie j'étais trop loin voilà revenons je vais revenir sur mes pauvres ils sont tellement beaux en fait non je vais revenir sur mon cheval ce qui est très intéressant c'est pas dur je vous disais il y a le même type de représentation partout d'une certaine façon c'est une lecture que je vous propose c'est la première non c'est pas la première c'est la manifestation la plus tangible de l'apparition des inégalités sociales au sein des sociétés humaines pourquoi ? parce que la chasse aux grosses bêtes parce que c'est essentiellement des animaux que l'on chasse que l'on représente c'est à dire c'est essentiellement des bovidés et des chevaux sur toutes les grottes européennes de façon très très majoritaire les félins sont vraiment très minoritaires cette chasse aux grosses animaux on le voit dans toutes les études qui portent sur des chasseurs-cueilleurs actuels sont des chasses d'hommes c'est pas des chasses de femmes les femmes sont très peu voire jamais et le plus souvent jamais impliquées dans ce type de chasse la chasse aux grands mammifères est un élément qui structure profondément la cohésion sociale et l'organisation sociale y compris des formes de chasse qui sont improductives il ne faut pas croire que les chasseurs-cueilleurs chassent des grosses bêtes parce que ça rapporte plus de viande c'est surtout pour des raisons de prestige on a plusieurs études qui montrent de façon très précise que c'est des chasses bien moins productives que de rester à côté du village pour gratter le sol à la recherche de tubercules ça, ça rapporte plus de nourriture ça rapporte moins de nourriture parfois ça rapporte même moins de nourriture que l'effort qu'on sentit pour chasser donc il y a bien un gain quelque part on sait également je vous donne des éléments pour alimenter vos réflexions on sait également que par exemple les sociétés de chasseurs-cueilleurs où la viande a le plus de place dans l'organisation des rapports sociaux sont les sociétés les plus patriarcales par exemple et ça va même plus loin que ça je connais le travail d'une chercheuse au muséum qui a fait un livre absolument passionnant un peu rude à lire parce qu'elle n'est pas là je peux le dire sans l'année de l'oublier elle n'est pas enfin son livre manque parfois un peu de d'esprit didactique mais il est passionnant à lire c'est un livre qui s'intitule Hommes grands femmes petites elle revient elle est biologique spécialisée dans la biologie de l'évolution elle revient sur ce phénomène qui n'est pas un dimorphisme sexuel c'est juste une différence de taille héréditaire en fait statistiquement les filles sont toujours plus petites que les hommes et ce qu'elle explique c'est à cause de cette répartition inégale d'accès aux matières nutritives les plus riches la viande a conduit à une sélection non pas de l'augmentation de la taille des hommes mais à la diminution de la taille des femmes parce que c'est celle qui était le plus petite je caricature mais je vous renvoie à son livre pour avoir plus de détails qui était capable de survivre ce qui pose d'ailleurs une question c'est que la taille des femmes sélectionnées était plus petite mais les embryons gardaient le même poids à la naissance ça veut dire des accouchements beaucoup plus doux beaucoup plus compliqués d'un point de vue biologique avec plus de risques après la naissance et on voit que ça comme je vous disais c'est peut-être le signe le premier signe ou en tout cas l'un des premiers signes de la construction inégalitaire des sociétés et je vous invite à méditer là-dessus Merci Valérie J'ai imaginé qu'il y a de nombreuses questions et remarques Je sais Je ne connaissais pas Gilbert White mais je ne suis pas la seule donc je n'ai pas trop honte mais moi je n'ai toujours cru que les anglais avaient une relation particulière à la nature du fait de Beatrix Potter qui écrivait Beatrix Potter qui écrivait des livres pour enfants très anthropomorphiques c'est ce que les anglais m'ont dit en fait je ne sais pas ce que vous pensez Oui mais ils sont alors Beatrix Potter est intéressante parce que ça montre le faible espace des femmes au 19ème siècle pour faire des carrières scientifiques elle ce qu'elle rêvait de faire c'était être mycologue elle voulait vraiment devenir mycologue elle n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de carrière scientifique véritablement ouverte aux femmes à cette époque et comme elle dessinait pas trop mal elle a fait une carrière comme cela mais le phénomène de passion pour la nature ne date pas de Beatrix Potter qui est plus fin 19ème début 20ème mais vraiment là White c'est fin 18ème c'est déjà parfaitement sensible acté et le 19ème est très clair là-dessus donc non c'est pas Beatrix Potter elle est le symbole selon moi d'autres choses effectivement et du coup j'ai mal compris sur l'entomologiste quand il parlait moi j'observe le vivant et vous vous observez ce qui est mort il parlait de qui en fait quand il dit ça oui oui effectivement si vous connaissez la façon de faire de l'histoire naturelle à son époque là aussi fin 19ème début 20ème il faut savoir que être entomologiste c'était être collectionneur mais d'ailleurs ornithologue c'était pareil pendant longtemps faire de l'ornithologie c'était il y a des oiseaux qui vous intéressaient vous prenez le fusil vous tirez dessus vous le regardez l'idée d'avoir des guides ornithologiques non pas pour reconnaître des oiseaux morts parce qu'on le voit bien dans la construction les tableaux de reconnaissance comment ils sont faits mais de reconnaître des oiseaux vivants vus dans la nature ça date à la toute fin du 19ème début 20ème les femmes d'ailleurs ne sont pas ne sont pas comment dire elles ont un rôle dans cette émergence et c'est vraiment une transformation assez radicale une métamorphose de l'ornithologie la France arrivant là aussi en adoptant ses pratiques de façon avec beaucoup de retard il y a un décalage de 30 à 50 ans entre ce qu'on peut voir en Angleterre et aux Etats-Unis et donc lorsque Fabre écrit ceci il ne fait pas tellement référence aux ornithologues il est entomologiste tout tourne autour des insectes mais la façon qu'il y a d'observer les insectes c'était on prend un insecte on le tue on le pique on le met dans une boîte lui il observe effectivement les oiseaux enfin les oiseaux l'absus il observe les insectes vivants dans leur cadre naturel il peut les emporter chez lui pour les faire évoluer mais il les observe vivants cette proclamation qu'il fait il est d'ailleurs l'un des rares à le faire à son époque en France on va le retrouver dans d'autres pays par exemple par exemple Brême qui fait paraître un livre qui s'appelle Thierry Vaughan qui va être un succès planétaire très illustré sur la vie des animaux à partir des années 1860 la préface dit exactement la même chose pour observer la nature et observer les animaux en particulier il faut les observer vivants soit dans un jardin zoologique il était directeur de jardins zoologiques soit dans la nature et c'est cet intérêt là qui comment dire qui rend particulier Fabre mais qu'on retrouve encore une fois de façon massive dans les pays germanophones et anglophones qu'on ne va pas retrouver en France d'où le retard de la France dans l'urgence de l'écologie est-ce que je réponds oui merci est-ce que c'est possible d'avoir votre avis justement sur l'approche de médiation vous parliez notamment du fait qu'on a une espèce d'obsession pour les gourmandifères pour les oiseaux et par contre d'autres espèces est-ce que pour une approche de médiation c'est bien de rester comme ça parce que ça permet d'accrocher le public peut-être de leur de d'éveiller un intérêt qu'ils n'avaient peut-être pas du tout et c'est plus facile d'éveiller un intérêt avec un renard qu'avec un verre de terre ou est-ce que selon vous c'est un vrai défaut qu'il faut corriger et essayer de parler de tout y compris des plus importants peut-être sur le plan biologique voilà ce qu'il y a de vivant dans le sol par exemple qui t'a échoué en fait dans notre dans notre action de médiation de sensibilisation parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus enfin qui éveille le plus d'émotions tout dépend quel est l'objectif moi je pense qu'il faut être pragmatique tout dépend si votre objectif est de sauver un animal ou une population de chaux de souris qui se trouve à un endroit particulier qui est menacé parce qu'une personne a décidé que c'était le mal absolu et qu'il fallait l'éliminer coûte que coûte c'est pas la même chose que de réfléchir par exemple à la diminution d'usage des pesticides c'est tout des pas en fait de façon pragmatique vraiment je suis fortement influencé par les pragmatistes américains qui est une école de philosophie qui est assez importante et qui voit avec beaucoup de méfiance toutes les approches théoriques l'important c'est de savoir comment ça se passe dans la réalité et en fait de considérer la réalité comme une sorte de laboratoire qui permet de tester les idées c'est pas les idées qui doivent s'appliquer à la réalité c'est la réalité qui doit sculpter en quelque sorte les idées si je prends l'exemple des pesticides je vous ai dit je fais un bonus track autour des pesticides parce que c'est un bon exemple de ce qu'on a raté clairement Rachel Carson ça vous parle ? le DDT aussi ? bon alors DDT je vais le faire en speed conférence le DDT un insecticide qui est commercialisé en 1945 d'abord aux Etats-Unis qui est un succès planétaire vraiment planétaire avec l'envolée de l'usage des insecticides c'est pas le premier insecticide chimique il vient après une longue passion pour les arsenicaux mais c'est on va dire un pesticide vu comme étant moderne et tout de suite les naturalistes voient ça avec beaucoup d'inquiétude parce que c'est pas cher à produire c'est facile à utiliser et ça tue tous les arthropodes voire un peu plus que les arthropodes et du coup dès 1945 dès 1946 dès le début de sa commercialisation il y a des gens qui s'alertent en disant s'il n'y a plus d'insectes il n'y aura plus d'humanité non plus pourtant ça ne fait absolument rien il faut attendre 63 et l'apparition par Rachel Carson de Printemps Silencieux où en fait elle vulgarise de la connaissance scientifique c'est pas une lanceuse d'alerte on la présente comme ça c'est une erreur c'est pas une lanceuse d'alerte c'est une vulgarisatrice elle vulgarise des connaissances scientifiques qui ne seront pas accessibles par le courant public mais qui existent en très grand nombre en disant voilà il y a un danger ce qu'elle fait c'est qu'elle invite dans un débat où il n'y avait pas le grand public le grand public avant il n'y avait que les industriels les politiques les agriculteurs et les entomologistes professionnels américains qui parlaient des pesticides plus quelques naturalistes financés par le gouvernement américain par ailleurs mais globalement il n'y avait que ce petit monde et Rachel Carson par son livre 63 qui est vraiment la date de naissance de l'environnementalisme moderne c'est une bombe atomique dans le paysage va en fait changer la donne en introduisant le grand public et le DDT finit par être interdit en 70 à partir de là on va assister à quelque chose qui est absolument fascinant qui illustre ce principe de ne jamais tirer enseignement des ratages de la génération précédente qui fait que il y a une augmentation exponentielle je vais vous faire dans le bon sens pour vous alors attendez tac tac comme ça une augmentation exponentielle des interdictions des traités de loi des règlements des conventions internationales régissant l'utilisation des pesticides et une augmentation de la commercialisation des pesticides qui suit à peu près la même courbe exponentielle c'est étonnant globalement ça n'a servi à rien et pourquoi ça n'a servi à rien pour une raison toute bête et Rachel Carson en est en partie responsable je l'aime beaucoup parce que vraiment c'est un personnage passionnant mais elle rate quelque chose en fait dans son livre elle rate c'est quoi ? c'est toute la question sociale c'est pourquoi les agriculteurs qui ne sont pas influencés par l'industrie chimique ils ne sont pas téléguidés c'est pas vrai ils sont influencés un peu par l'industrie chimique mais c'est pas ça qui explique les agriculteurs notamment américains la passion pour les pesticides pourquoi les agriculteurs ont eu cette passion là ? pourquoi alors que et ça repose sur énormément d'éléments irrationnels on n'est pas devant des groupes rationnels on est devant réellement des comportements très 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 largement irrationnels et ça ça n'a pas été pris en compte elle n'a pas cherché à comprendre les préjugés sociaux les représentations les identifications politiques qui permettent d'expliquer pourquoi il y a eu cet engouement pour les pesticides et du coup comme on a raté totalement la question sociale on est encore aujourd'hui essayé d'interdire ce produit une fois qu'on l'aura introduit de toute façon il y en aura un autre et même si on introduit les pesticides le mécanisme social dysfonctionnant qui explique l'abération de l'usage des pesticides continuera de fonctionner sur d'autres choses et ça c'est un enjeu qui est important c'est de comprendre pourquoi en fait on a utilisé des pesticides sinon on reproduira sans cesse les mêmes erreurs tant qu'on n'aborde pas une question sociale et culturelle on se heurtera à quelque chose qui rendra l'action impossible donc pour répondre à votre question ça dépend ça dépend quel est le but est-ce que c'est un but là une action effectivement alors là vous pouvez faire ce que vous voulez comme l'important c'est que ça marche du moment que ça dévoie pas trop vos convictions l'important c'est que ça marche donc utiliser effectivement les a priori favorables à l'égard des mammifères pourquoi pas oui bonjour merci pour votre exposé vous avez balayé beaucoup de choses je vais revenir à Bambi je vais donner l'exemple bien connu en effet du faciès humanoïde de Bambi il y a aussi un autre exemple très intéressant qui est la biodiversité décrite dans les films de Walt Disney au cours du 20ème siècle où on voit qu'elle décroît de manière quasi exponentielle et donc est-ce que il y a un lien entre ces préjugés et peut-être même le maintien de ces préjugés et cette distanciation par rapport à la nature qu'on observe avec le fait que la majorité de la population va vivre bientôt dans les villes enfin voilà ce genre de genre d'effet qu'on décrit également par ailleurs ah bien alors là on est reparti pour une heure je suis extrêmement prudente sur la notion de distance avec la nature c'est une obsession occidentale depuis toujours je peux vous citer 20, 30, 40 sources de 18ème qui disent exactement la même chose que vous tout le problème ça vient qu'on a perdu le contact avec la nature on vit dans des environnements de plus en plus artificiels mais c'était bien mieux avant c'était bien mieux quand on avait ce contact avec la nature quand ? je ne sais pas mais et ça on comprend facilement pourquoi dans la culture occidentale et là je vais vraiment c'est la culture occidentale qui pense comme ça je ne suis pas convaincu que les chinois aient ce modèle-là du tout en tête dans la culture occidentale ça se comprend aisément c'est littéralement le message de la Bible la Bible qu'est-ce qu'elle dit il y avait le jardin d'Éden on vivait Adam et Ève vivait parfaitement en harmonie avec la nature il n'y avait pas de prédation et on ne savait même pas s'il y avait des animaux dans le jardin d'Éden ça angoisse beaucoup certains pères de l'église qui se demandaient où sont les animaux puisqu'il n'y a aucune mention d'animaux dans le jardin d'Éden donc il y a même des descriptions qui disent c'est simple ils dormaient à la porte il y avait le jardin d'Éden il y avait une porte et les animaux dormaient en attendant qu'il se passe quelque chose ils avaient été créés parce que quand on lit la Bible ils sont créés avant Adam et Ève et Adam et Ève étaient végétariens ils ne mangeaient que les fruits du jardin d'Éden l'humanité ne reçoit l'autorisation de manger de la viande qu'avec Noé donc quand même quelques générations après et bien sûr l'être humain a failli par orgueil il a voulu avoir le fruit le fruit défendu de la connaissance et de là toutes les misères du monde se sont accumulées et que si on revenait au début ça aussi vous le trouvez dans la Bible dans le livre de Daniel il y a l'explication du retour sur terre de Jésus-Christ qui ramènera à nouveau la paix et l'harmonie à nouveau végétarien puisque le loup dormira à côté de l'anneau et ça on le retrouve de façon obsédante dans une quantité phénoménale d'écrits divers et variés sur des sujets divers et variés de la pensée occidentale par exemple je pense à un médecin qui est un des grands fondateurs de la science psychiatrique en France qui dit qui explique le problème c'est que l'être humain vit dans des conditions artificielles il a perdu le contact avec la nature toutes les maladies psychiques viennent de là et ça c'est vraiment une rite ou d'elle le problème c'est que si on regarde de façon un temps soit peu objective l'impact de l'espèce humaine sur la biodiversité c'est catastrophique dès le départ c'est à dire dès la préhistoire le nombre d'espèces disparues à cause d'homo sapiens est vertigineux c'est 70 genres d'animaux de plus de 40 kg qui disparaissent lorsque l'être humain arrive en Amérique du Sud il y a 12 000 ans c'est la totalité des mammifères de plus de 40 kg qui disparaissent de même des cascars lorsque l'île est colonisé pour la première fois lorsque les Bauris arrivent en Nouvelle-Zélande au XIVe siècle c'est entre 30 et 50 espèces d'oiseaux qui disparaissent dont les mollards des oiseaux géants de 2,50 mètres de haut en fait partout l'être humain a fait massivement disparaître des animaux alors moi je veux bien croire qu'il y ait eu une époque d'harmonie joyeuse entre la nature et l'être humain du point de vue de la biodiversité je ne la vois jamais je ne l'ai jamais vu et lorsqu'il y a une cohabitation c'est simplement parce que très souvent les peuples en question n'ont pas les moyens de faire disparaître les bêtes qu'ils ont à côté de chez eux s'il y avait des bisons en Amérique du Nord c'est très probablement parce qu'une population amérindienne n'avait pas le degré technique permettant de les faire disparaître Frédéric ? Oui merci Valérie pour cette présentation sur nos préjugés vis-à-vis de la faune sauvage moi j'aurais souhaité un petit peu problématiser la notion de médiation telle qu'elle se pratique aujourd'hui parce que moi je peux comprendre qu'il y a un certain nombre de préjugés vis-à-vis de la faune et qu'on en hérite dans ces actions de médiation qu'on essaye de mettre en oeuvre ceci dit je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent il me semble qu'aujourd'hui la médiation elle se porte surtout sur des petits mammifères sur des reptiles les amphibiens les oiseaux et pas tellement sur des grands mammifères c'est-à-dire que la médiation à ma connaissance elle s'applique pas par exemple sur des grands carnivores comme le loup je pense pas que parmi nous il y ait ces actions médiation qui se fassent sur le loup généralement ça va être géré par le préfet par d'autres associations mais je pense pas qu'ils prennent le titre de médiateur c'est-à-dire qu'effectivement ça pourrait être souhaitable mais il me semble pas que parmi nous nous gérions ce problème-là on gère pas les problématiques qui peuvent être liées parce que la médiation ce problème qu'on postule à le départ et pour le préciser c'est un petit peu essayer de régler des problèmes de cohabitation entre la faune sauvage et des activités humaines si on prend l'exemple des sangliers et des cerfs je pense pas que les médiateurs parmi nous agissent là-dessus on considère qu'il y a d'autres corps d'état ou d'autres corps associatifs qui vont régler ça me semble-t-il même si il pourrait être souhaitable que la médiation s'exerce aussi vis-à-vis de ces espèces animales on va utiliser par exemple les lieutenants de Louétrie on va utiliser les piégeurs comme ça a été expliqué par Jean-François de Blay tout à l'heure pour régler finalement des problématiques qui sont liées à cette faune qui bénéficie d'une réglementation particulière chassable destructible car considérée comme nuisible ou autre et donc la problématique de médiation il me semble qu'elle s'applique à d'autres espèces qui n'ont pas ces statuts-là soit ce sont des espèces protégées on l'a vu avec les chauves-souris soit des espèces qui sont considérées qui ont une mauvaise appréciation comme les nuisibles donc après effectivement ce rapport on peut le voir dans les préjugés qu'on peut avoir mais il me semble qu'on agit plutôt là-dessus je dirais par défaut de corps d'état ou d'intérêt vis-à-vis d'autres corporations de la société civile ça ne relève pas du monde de la chasse ça ne relève pas non plus de l'intérêt et de l'administration pour ça et donc c'est là où nous on se substitue c'est-à-dire qu'on se met un petit peu entre la législation la pratique les activités pour apporter quelque chose vis-à-vis de la médiation voilà donc c'est un petit peu ça moi je voudrais problématiser par rapport à ce que c'est que la médiation et comment elle s'applique je pense que c'est pas qu'une question de préjugés les préjugés ils sont effectivement dans la société mais je pense que la portion qui nous intéresse et ce sur quoi on va travailler c'est pas l'ensemble du vivant et cette médiation je pense pas qu'elle s'applique par exemple dans les insectes même s'il peut y avoir de la médiation qui se fait on en a parlé sur les araignées par exemple c'est une question d'appréhension vis-à-vis de ces espèces-là de dérangements ponctuels sur des façades sur la présence à l'intérieur d'un bâtiment c'est pas forcément lié à nos activités humaines donc voilà moi je souhaiterais interroger ça et voir comment vous le percevez et juste une petite note complémentaire je pensais enfin je vous conseille une lecture si vous voulez voir un petit peu l'impact d'homo sapiens sur un autre primate qui était homo néandertal néandertal néandertalis je vous conseille néandertal omnu je crois qui est paru récemment et donc là on voit bien que homo sapiens c'est plus un prédateur finalement qui impacte si on compare à néandertal par exemple voilà encore une dernière question on est un petit peu en retard donc on va devoir arrêter merci beaucoup pour cette présentation passionnante je voulais revenir sur ce que vous avez dit effectivement sur les causes sociales de l'érosion des plantes et des vertébrés avec la question des inégalités qui a mis au premier plan enfin c'est vraiment passionnant que vous énonciez ça en plus avec une petite dose de féminisme ça fait vraiment envie de vous faire venir à l'assemblée pour qu'on puisse entendre ce discours là parce qu'effectivement je pense qu'en fait ce que ça démontre ce que vous montrez c'est que l'écologie finalement être écolo aujourd'hui dans notre société en fait c'est hyper complexe parce que c'est pas juste faire les gestes du quotidien etc effectivement c'est que derrière il y a énormément de causes sociales alors non seulement effectivement c'est toujours les plus gros qui ont le plus d'impact mais en plus ceux qui prennent en premier c'est les plus pauvres enfin les pays les plus pauvres mais aussi les populations les plus pauvres qui souffrent les premiers des causes du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité donc merci vraiment pour ces éléments et puis revenir aussi effectivement sur et donc ça démontre les inégalités c'est aussi quelque chose qu'on peut essayer de changer par la politique et donc en fait ça doit être un changement global enfin bon je suis désolée de remettre en cause le capitalisme mais je pense que je ne serai pas minoritaire dans la salle pour une fois aujourd'hui parce que finalement de toute façon quand on puise infiniment dans nos ressources enfin voilà ça va droit dans le mur et donc c'est un changement global de politique qu'il nous faut ce qui va être très compliqué mais on va y arriver en infiltrant l'Assemblée comme je le disais tout à l'heure et sinon en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes effectivement je vous invite à regarder le discours récent d'un député d'Outre-mer les députés d'Outre-mer ont une approche de la biodiversité souvent un peu enfin disons qu'ils la vivent ils vivent plus fortement que la chose que nous j'ai l'impression toute l'érosion etc et il avait il a fait un discours très émouvant très émouvant sur le fait que un cuisinier avait amené des escargots de Bourgogne dans son jardin et donc ces escargots de Bourgogne se sont multipliés échappés etc donc un politicien a décidé d'intégrer la guêpe puisque c'était le prédateur de l'escargot donc tout allait se régler et puis finalement la guêpe s'est désintéressée totalement de l'escargot donc bon ben il a il a introduit le merle pour prédater la guêpe et puis le merle s'est totalement désintéressé de la guêpe donc il a introduit le buzard qui s'est totalement désintéressé du merle etc sauf que le buzard a fait s'éteindre une espèce de perruche locale enfin bon voilà et malheureusement effectivement il y a des tas d'histoires qui se reproduisent comme ça parce qu'on ne prend pas en compte nos erreurs du passé et encore un peu ça met en avant l'importance de la connaissance aussi scientifique enfin aujourd'hui le politique adopte rarement une méthode scientifique et aussi la prise en compte des connaissances de biodiversité que vous pouvez apporter et ça me fait penser quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure mais que l'idée aussi à la fin ce serait si vous le souhaitez de faire un colloque justement avec vous pour présenter plein de domaines sur la biodiversité aux députés une fois que la proposition de loi issue des rencontres qu'on aura fait sera faite justement pour mettre un peu plus de connaissances scientifiques sur la biodiversité à l'Assemblée voilà et merci encore merci merci merci